Ce matin, je vous fais découvrir Scopelli. C'est un supermarché coopératif qui compte déjà plus de 1300 adhérents. Salut Sandra ! Bonjour Evan ! Alors, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le principe d'un supermarché coopératif ? Alors, un supermarché coopératif, c'est un supermarché qui appartient à ses clients. C'est-à-dire que tous les coopérateurs prennent une part dans le supermarché. Donc on est 1300, le supermarché nous appartient à nous tous. Donc vu qu'il y a 1300 personnes, chacun doit avoir son petit nom autour du cou ? Voilà, parce qu'on se croise les uns les autres, on ne se connaît pas tous et c'est plus sympathique de pouvoir s'interpeller par son prénom quand on est nombreux, mélangés, clients et puis vacataires, personnes qui travaillent ici. En fait, toutes les personnes qu'on voit autour de nous viennent soit faire leurs courses, soit bosser. Voilà ! Ah, c'est sympa ! Et le concept, il est né où ? Alors, le concept, il est né à New York, à Brooklyn. Ça s'appelle Park Slop et ça existe depuis les années 70 et ils sont 16 000 là-bas. Ah oui ! Voilà, une belle aventure. Vous êtes proche d'eux avec vos 1300 adhérents. C'est quoi justement les avantages de participer à un supermarché comme celui-ci ? Alors, il y a de nombreux avantages. Il y a tout le côté lien social évident qui est là, on se rencontre, on apprend plein de choses, on apprend différents métiers, etc. Et puis ensuite, on travaille essentiellement sur des produits locaux, bio pour beaucoup, donc on mange bien en plus. On peut faire toutes ces courses à Scopélie, voilà, de l'hygiène, l'entretien, l'alimentaire. On s'éclate, on apprend, on mange bien, c'est génial. Et en fait, ça, c'est le planning des bénévoles, c'est ça ? Voilà, exactement. Ça demande 1300, ça demande beaucoup d'organisation, donc on fait ce qu'on appelle des vacations. On va aller voir un petit peu le plus près. Oui, on fait des vacations toutes les 3 heures, toutes les 4 semaines. D'accord. Donc, nos coopérateurs ont tous leur petite carte verte et ils viennent se positionner par créneau de 3 heures sur le poste qu'ils souhaitent occuper. Donc quoi ? Primeur, E, crèmerie, boucherie ? C'est varié en fait. Oui, on peut un peu tout tester et on peut se spécialiser si on le veut. Bon, alors moi aussi, j'ai eu le droit à ma petite carte avec mon petit nom, Alicia, figure-toi. Donc je vais choisir, je vais faire primeur. Allez, Alicia, je te laisse continuer l'émission parce qu'ici, il y a des gens qui bossent, figure-toi. Hop.